Salut c'est Mika pour Maxiprotech, aujourd'hui présentation du Desert Baby Eagles en version argent, ça vient de chez Cybergun, c'est un pistolet baby's bill d'acier 4,5 mm, le chargeur est ici, l'arme est ici, on n'a pas de système blowback, on a un cran de sûreté ambidextre qui neutralise l'arme complètement, assez sympathique, il a une bonne tête, je trouve qu'il a une très très bonne tête, les organes de visée sont moulés directement, il n'y a pas de réglage possible ni en hauteur ni en dérive, le poids est correct, 910 grammes, capacité 22 billes et la puissance de 2,8 joules, plutôt correct pour du baby's, autrement dit, la crosse a une bonne prise en main, on a cette queue de castor derrière qui nous fait un bon appui et surtout on a ici là, qui a été travaillé assez là, qui vient rehausser le bas de la paume pour qu'on ait bien en main en fait, voilà, simplement, c'est vrai que c'est assez intéressant, ok, donc pas de système blowback, pas de fioritures, donc déjà qui dit pas de blowback dit des fois un peu plus de puissance et un peu plus de précision puisqu'on n'a pas le recul et la sensation de recul, donc c'est pas un grand mal, après il y en a qui préfèrent blowback, d'autres qui n'aiment pas, on a un petit rail ici pour venir agrémenter un petit pointeur laser, une petite lampe tactique selon les goûts et les couleurs, ça chacun fait comme il veut, et je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'extérieur, voilà simplement, alors au niveau du chargeur, c'est assez simple, encore une fois, alors c'est pas que c'est assez simple, ça fonctionne avec du CO2, mais ils ont mis un truc dans la boîte, alors moi j'ai pas l'habitude du baby's, je débute, je commence à découvrir tous les modèles de baby's qu'il peut y avoir, donc il y a une clé Allen qui est fournie, donc on va alimenter en CO2 tout de suite, donc c'est simple comme tout, vous dévissez ici, voilà, vous venez mettre votre sparklet dans ce sens là, vous remettez votre vis, vous l'approchez en tout cas, enfin le pas de vis, et vous venez serrer votre sparklet, tout simplement, rien d'extraordinaire jusque là, ne serrez pas trop fort, ça sert à rien, d'accord, une fois qu'elle est percutée, là elle est percutée, c'est bon, vous pouvez arrêter de serrer, ça préserve les joints, ça évite d'abîmer les pas de vis, etc, 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 quelque chose qui va vous, vous allez aimer, bon déjà je voudrais vous montrer l'arme de plus près déjà, je vous la remonte de près, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont fans du Desert Eagle, moi j'adore le Desert Eagle, et c'est vrai qu'il y a très peu, très peu de répliques qui s'y attaquent, en tout cas on en trouve en 6 mm, mais en 4,5 très peu, donc là c'est le Baby Deagle, ils appellent ça, alors un truc que j'ai trouvé super ingénieux, c'est que c'est fourni avec, dedans, donc d'ailleurs dans la boîte qui est ici, vous avez une clé à laine fournie et des billes, que je ne vais pas utiliser, parce que moi j'ai déjà un biberon de billes, une centaine de billes fournie avec, c'est ce petit truc là, et bien écoutez, moi je connaissais pas, donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, il y a une petite languette qui est ici, alors ça va servir à venir choper le ressort, donc le ressort de chargeur qui est là, voilà, on va rentrer dans la fente, et on va venir bloquer en fait, et là ici maintenant, pour charger, ben voilà, en fait j'ai trouvé mon bonheur, je demande que ça en fait, du coup je trouve ça hyper ingénieux en fait, enfin ingénieux, bon ça existe depuis longtemps, mais moi qui les mets une par une de temps en temps, et que je me fais chier, et bien là c'est cool, voilà, donc je sais pas où est-ce qu'on voit le témoin quand c'est plein, peut-être là, non, bon c'est peut-être plein du coup, donc 22 billes de capacité, ben oui on est en haut déjà, donc c'est super idéal en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, ben c'est chargé, donc ouais, un petit plus pour le système de chargement, donc on met en sûreté, là on est neutralisé, et je vous mets vers la cible, et puis on va essayer de tirer avec ça, voilà, la cible est en place, n'oubliez pas vos lunettes de protection comme on utilise du baby's, moi ce que je fais, c'est que j'ai un porte-cible, et je double mes cibles pour éviter les rebonds, d'accord, bon, il y a quand même des rebonds, donc mettez un petit chiffon des fois dans le fond de la cible, ça peut toujours être utile, je vais lever la sûreté, je vais me placer à 4,50 m et je vais essayer de voir s'il est assez précis ou pas, voilà. D'accord, ok, au niveau de la précision, ouais, ok, ok, donc deuxième salve, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, super, on va à la conclusion, vous avez vu comment les billes peuvent ressortir de la cible, c'est assez impressionnant, bon, il tire un petit peu à droite, avec un petit viseur laser, on pourrait gagner un petit peu en précision, ok, mais sinon ça me convient plutôt pas mal, à 5,50 m, c'est très bien, ok, allez, conclusion, bon, alors, pour ce qui est de la conclusion, écoutez, c'est une très bonne arme, pour le tarif, c'est une très bonne arme de loisir, puisqu'il va être assez précis, quand même, à 5,6 m, et encore, je ne m'applique pas vraiment, puisque moi, je teste pas mal d'armes tous les jours, comme j'explique assez souvent, et c'est vrai que changer d'une arme à l'autre à chaque fois, c'est pas forcément évident pour se familiariser avec, il faudrait vraiment que je m'y habitue pendant une bonne heure, deux heures, à corriger la hausse, puisqu'elle n'est pas réglable, donc du coup, à corriger un petit peu, je sais qu'elle part un petit peu à droite, donc il faudrait que je prenne le temps d'aller un peu plus à gauche, etc., etc., mais pour ceux qui la posséderont pour une certaine durée, ils feront en sorte d'améliorer la visée, ça, c'est pas un souci. Très bonne arme, je la valide complètement, je vous la remontre, donc pareil, quand on a fini de se servir de l'arme, encore une fois, et ça, je le rappellerai dans chacune de mes vidéos, puisque c'est comme ça qu'on préserve un petit peu la mécanique, on va venir ouvrir, donc on va voir ce qui reste comme air, on va pouvoir à peu près voir ce qu'on aurait pu utiliser encore. Ok, donc on a fait 44 billes, on aurait pu faire un dernier chargeur, je pense, trois chargeurs avec une sparklette, voilà. Donc comme chaque fois, quand je remballe une de mes armes, je mets un petit coup de bombe de gras, ou alors une sparklette d'entretien, et comme ça, je sais que mon arme est préservée, et qu'elle va fonctionner assez longtemps, voilà, tout simplement. Je remets le bouchon sans le serrer, puisque elle va être stockée, et il n'y a plus qu'à la ranger. On encloche la sûreté, on la range, voilà. Je suis plutôt un très bon produit, surtout pour la gueule badass du digueule. Alors, c'est pas un désert digueule, c'est le baby digueule, mais elle a une bonne tête quand même, cette arme. Superbe, c'est appréciable. Ok. Je vous laisse avec ça, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501